— Bonjour. Vidéo du 2 mars 2017. Je vous parlais du succès de Macron. Moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'il allait faire un plouf géant. Eh bien non. On est donc de mars. Et ça semble marcher. Fillon semble s'enfoncer lamentablement toujours de plus en plus. — Et je fais une proposition sur le succès de Macron. J'ai une idée. Et je vous la donne en partage parce que je ne la vois nulle part. Alors Macron, à mon avis, a bénéficié d'une succession de chances qui lui permettent d'avoir maintenant une bonne chance de gagner la présidentielle. Alors je maintiens Macron. C'est une nullité absolue. Ça nous mènera au désastre. Là-dessus, je maintiens absolument ce que j'ai dit. C'est quoi Macron ? Macron, dans un premier temps, c'est le candidat des médias. Il a... Il était inconnu il y a 4 ans, je pense. Il a été nul comme ministre de l'économie. Simplement, il a bénéficié d'un matraquage médiatique. Première chose. Il s'est fait connaître. Son discours est un discours de centriste tout bête. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc un discours de centriste. Et il y a 2-3 mois. Je ne sais plus quand est-ce qu'il s'est mis en route. Mais justement, il n'y avait pas de candidat centriste à ce moment-là. Il a bénéficié en fait d'un vide de la part des centristes. Normalement, le candidat centriste, c'est Bérou. Bérou n'était pas encore candidat. Et finalement, Macron lui a pris la place en quelque sorte. Donc Macron se fait connaître. Les médias le font connaître. Même si c'est des médias de milliardaires qui soutiennent Macron parce que Macron va les enrichir. En tout cas, Macron a pris la place des centristes. Donc il y a Bérou. Et les députés centristes sont des gens qui sont alliés à la droite et un petit peu dépendants de la droite. Et donc un peu inexistants. C'est pour ça que Macron a pu bénéficier assez facilement de l'intérêt des centristes. La troisième étape de la chance de Macron, c'est les primaires. Donc les primaires du PS, les primaires de droite. C'est quoi les primaires finalement ? C'est simplement essayer d'attirer une majorité relative de ses sympathisants en ayant un discours national. C'est-à-dire que vous devez attirer une partie de vos électeurs potentiels, de vos électeurs habituels du parti politique, tout en vous adressant à tous les Français, puisque la campagne des primaires est nationale. Ce qui fait que le vainqueur s'est adressé à une partie de son camp et l'autre partie de son camp ne se sent pas bien. Dans le cas de Hamon, on peut supposer symboliquement qu'il s'est adressé aux partisans de la légalisation du cannabis. Et l'aile droite du PS n'a pas du tout apprécié cela et en quelque sorte n'aime pas Hamon. Pour la droite, vous avez un petit peu la même chose. Fillon a fait une campagne électorale en direction des vieux qui ont de l'argent. Et donc en gros, les jeunes de droite et les gens de droite qui n'ont pas d'argent ne se sentent pas concernés par le programme et le discours de Fillon. Et donc il y a là une faiblesse très importante des candidats qui ont gagné les primaires. Ils ne sont choisis que par une partie de leur camp. Et là encore, Macron a bénéficié de cela des deux côtés. Donc au PS, ce n'est pas Valls qui a gagné, c'est Hamon. Donc l'aile gauche du PS, ce qui fait que l'aile droite du PS, finalement, est très attirée par Macron. Si c'était Valls qui avait gagné, eh bien Valls représentant l'aile droite du PS, assez proche du discours de Macron, eh bien Macron n'aurait pas percé comme ça, n'aurait pas attiré des gens de l'aile droite de la gauche, de l'aile droite du Parti Socialiste. Et pour la droite, par rapport aux électeurs de droite, Macron a dû attirer peut-être les jeunes de droite qui ne sont pas du tout concernés par le discours de Fillon adressés aux vieux, qui n'ont pas du tout envie d'une retraite à 64 ans, comme le propose Fillon, je crois. Et voilà. Donc dans un premier temps vide des centristes, on voit que Bérou s'est mis en route juste il y a quelques jours pour simplement s'allier avec Macron. La place était déjà prise. Donc dans un premier temps, place vide au centre. Macron l'occupe. Dans un second temps, l'aile droite du PS ne se sent pas bien et est prête à rallier Macron assez facilement. Et peut-être que les jeunes de droite ne sont pas du tout enthousiastes au discours de Fillon, au programme de Fillon, tourné vers les vieux, et sont prêts eux aussi à rejoindre Macron. Et donc finalement, Macron est assez fort. Son succès n'est pas du tout qu'un succès médiatique. Il y a bien des espaces politiques, des espaces électoraux parfaitement disponibles et parfaitement cohérents pour Macron. On peut comparer ça, je crois, à l'élection de 2007 avec Royal, Bérou et Sarkozy, où Bérou avait fait 18%, alors que le centre normalement est à 8-10%. Royal était tellement nul que Bérou a pris des voix sans doute chez les socialistes, des voix qui auraient dû normalement aller au Parti socialiste. Et Sarkozy, lui, était tellement clivant, tellement peut-être patriote, anticommunautariste, tellement de droite que les centristes, qui normalement auraient dû voter pour Sarkozy, ont peut-être voté pour Bérou. Bérou avait fait 18% cette fois-là. Mais la droite était tellement forte, Sarkozy a été tellement fort, que c'est lui qui a gagné. Et peut-être qu'on a un petit peu le même scénario que pour Bérou qui avait fait 18%. On a un PS cassé en deux, une droite qui s'adresse à une minorité de Français, et Macron en bénéficie. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je t'entends de réfléchir. Donc Fillon a dû faire fuir aussi les gens de droite pauvres vers le FN. Et Hamon n'intéresse pas les gens de gauche pauvres qui votent Mélenchon. Mais malheureusement, il n'y aura pas d'alliance Mélenchon-FN, comme il y a eu alliance maintenant à l'aile droite du PS avec Macron. Donc voilà. Je crois que je vous ai expliqué l'essentiel. Donc le succès de Macron au 2 mars 2017 me paraît un succès solide, parce qu'Hamon ne pourra pas plaire, ou je pense qu'il aura beaucoup de mal à plaire, à l'aile droite du PS, que Fillon semble s'embourber à la fois dans les affaires et dans son programme. Il commençait déjà à s'affaiblir avant même l'émergence des affaires. Donc il n'est pas impossible qu'on ait Macron comme président de la République dans quelques mois. Salut ! Merci.